Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 2 septembre. Toute l'actualité est du jour près de chez vous, dans la métropole illoise. C'est dans un instant avec le journal de la rédaction. Générique Générique Et on commence cette édition avec la braderie de Lille. Ce week-end, la capitale des Flandres va se transformer en vide grenier géant. Deux millions de visiteurs attendus venus de toute l'Europe, de jour et de nuit pour dénicher de bonnes affaires. Sans oublier de déguster la reine de la braderie, la moule bien sûr. Elle se déguste à toutes les saveurs, à la marinière, à la crème ou encore à la bière. Et il s'en y coule des tonnes. Et côté dispositif de sécurité, plus de 1900 policiers et gendarmes sont mobilisés. Quatre associations de secouristes sont réparties sur 15 lieux pour assurer les premiers secours. L'objectif principal, lutter contre l'alcoolisme. Nouveauté de cette année, la présence d'un médecin au commissariat. Il délivrera des certificats médicaux de non-hospitalisation. Ce dispositif, naturellement, réduit le circuit administratif et judiciaire pour la mise en place des poursuites sur ce type d'infraction. Et donc, étant naturellement le champ d'intervention de la police nationale, dès lors que les personnes seront dégrisées, une mesure alternative aux poursuites pourront leur être proposée, puisque ces personnes pourront être, avec leur accord et sur leur initiative, être dirigées vers des associations de prévention contre les addictions et ce qui leur permettrait une prise en charge sanitaire plutôt que de payer une amende devant le tribunal de police. 80 agents de douane traqueront les contrefaçons et 9 caméras mobiles sont installées dans les rues principales de l'île. Et comme l'année dernière, renforcement de la police avec nos voisins européens. L'année dernière déjà, il y avait un commissariat européen, qu'on appelle international, avec la présence de représentants de la police belge, de la police roumaine, de la police anglaise et de la police néerlandaise. Cette année également, d'ailleurs, de la police allemande. Ça, c'est un élément complémentaire, parce que l'opérationnalité, elle est assurée, bien évidemment, par la sécurité française, au sens traditionnel du terme. Mais vous savez qu'il y a de plus en plus de touristes étrangers qui sont présents et ça leur donne l'occasion d'abord de parler la même langue, ensuite d'avoir un référentiel qui est le leur, et enfin de mieux comprendre quelles sont les procédures qui peuvent être appliquées dans notre pays. Et surtout, préparez vos déplacements et regardez sur le plan braderie les secteurs que vous voulez privilégier. Jean-Baptiste Lebas est celui des brocanteurs professionnels, la mairie des associations et le Vieux-Lille, des villes greniers et des habitants. Du samedi matin au dimanche soir, service non-stop est renforcé des métros, tram et bus. Et pour ceux qui viennent en voiture, dits parkings relais sont à disposition, comme par exemple Armand-Tierre-Gare ou encore Porte d'Arras. Plus d'infos à retrouver sur le site de Transpol. Et sachez que Transpol propose un passe-braderie à 5 euros. Dès 10h, samedi, branchez-vous sur Grand-Lille TV. Nos équipes de journalistes seront au cœur de la braderie et vous feront vivre en direct tous les quarts d'heure l'ambiance dans les rues de la capitale des Flandres. Pour plus d'informations, connectez-vous sur braderie-2-lille.fr. Difficile pour les femmes rondes de trouver des vêtements à leur taille. Le standard, c'est la taille 38-40. Alors Charlotte Rottier a décidé d'habiller les femmes fortes et dans son magasin, les tailles vont du 36 au 60. C'est venu sur deux items de réflexion. La première, effectivement, des personnes de mon entourage qui sont fortes et rondes et qui ont du mal à s'habiller dans les magasins lambda qu'on peut trouver dans la région lilloise. Et un cas précis sur ma part, où pour un mariage, j'ai dû trouver une robe assez habillée. Et dans les magasins standards, je n'ai pas trouvé ma taille et j'ai dû me retrouver à faire une robe sur mesure par une couturière. Donc j'ai trouvé ça quand même un petit peu dommage. Et donc voilà, l'idée m'est venue de ces deux réflexions-là. Et André trouve son bonheur. Et quand vous trouvez quand ça vous plaît et que vous ne trouvez pas, bon, c'est un peu décourageant aussi, il faut dire. C'est vraiment décourageant, je ne vois pas d'autres mots. Ce plus dur, c'est peut-être les pantalons. Mais le reste, c'est pareil, on ne trouve pas facilement. Ou alors, c'est pas toujours très joli, alors qu'il y a de très belles choses. Mais quand tu as grandi dans les années 2000, tu as surtout grandi avec la téléréalité. Bon, mec, si je ne me suis pas trompé, on a le droit à trois graineries par jour. Gaspard, 16 ans, est podcasteur. Sa passion, l'audiovisuel. Poussé par ses camarades de classe, il écrit des sketchs, les tourne et les publie sur le net. Et ça marche. Entre 800 et 2000 vues par vidéo postée. J'écris, en fait, quand j'ai une idée, ça peut être n'importe quand, ça peut être pendant les cours. J'essaye d'y réfléchir, j'essaye de, le soir ou alors, sur le moment, lister les idées qui me viennent. Et ensuite, j'essaye de tout regrouper en fonction d'un thème. Et j'essaye d'écrire quelques vannes dessus. Et puis ensuite, de les écrire sous format podcast. Et ensuite, je tourne ça souvent avec des amis, parce que c'est plus marrant et parce que je fais quand même ça pour m'amuser à la base. Et donc après, je monte ça sur Internet et je publie sur YouTube. Hey, comme pas l'entre vous, j'imagine, j'ai grandi dans les... Équipé de caméras et logiciels professionnels, Gaspard reste humble. Il se dit plus vidéaste qu'humoriste. Pendant un an, Gaspard s'envole direction la Californie, suivre des cours de journalisme et d'audiovisuel. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Météo et trafic à suivre.